j'aimerais vraiment qu'elle m'entende là dessus à prendre du temps pour elle en fait elle pense que prendre du temps pour elle quand on a des jeunes enfants c'est ultra égoïste mais en fait non c'est l'inverse quand on prend du temps pour soi on est plus en forme on est plus gentil et plus agréable avec tout le reste du monde donc vraiment prenez du temps pour vous même si vous le faites que pour les autres vous prenez du temps pour vous pour les autres salut bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous propose une longue interview avec anna roi bonjour anna bon donc tu es sage femme tu as écrit beaucoup de livres tu consultes en privé ou à l'hôpital un peu des deux bas plus à l'hôpital mais en privé maintenant ok et tu es aussi chroniqueuse à l'émission la maison des maternelles exactement merci d'être là avec nous l'idée aujourd'hui de cette interview c'est de parler de sport et de maternité clairement on a énormément de questions sur ce sujet puisque ma communauté est principalement autour de femmes autour de 20 à 40 ans donc voilà vraiment à l'âge où on est où on a des enfants ou envie d'en avoir ma première question c'est sport et grossesse est ce qu'il ya du nouveau ces derniers temps on a beaucoup vu on a je trouvais que voilà il ya quatre cinq ans on en parlait beaucoup là peut-être un petit peu moins est ce que les choses ont changé pas vraiment en tout cas moi j'ai jamais changé mon discours ce que je dis aux femmes c'est qu'elles peuvent évidemment faire du sport quand elles sont enceintes mais quand même avec des petites bornes c'est à dire que effectivement il ya des sports avec impact dit avec impact les sports dit où on peut recevoir des coups et enfin où il ya des sports où il ya des risques de chute qui sont très important et là je dis attention parce que si jamais il arrive quelque chose on a des regrets immenses je pense par exemple à la pratique de la boxe j'ai une histoire douloureuse avec une boxeuse elle a reçu un mauvais coup effectivement ça peut compromettre l'issue de la grossesse donc il faut avoir un peu de bon sens c'est vrai que du ski alpin ouais on se casse une jambe c'est pas dramatique enceinte mais quand même c'est vraiment pénible quoi de rester avec des béquilles etc donc il faut mais pour le reste pour hors de ces trois cas là je pense qu'il faut savoir faire confiance aux femmes et qu'elles fassent bien exactement ce qu'elles veulent toutefois il faut aussi leur dire quand même qu'il faut qu'elle s'écoute à la différence de quand on n'est pas enceinte où des fois on peut aller ok on pousse un peu l'effort là non si on est vraiment épuisé qu'on met trois jours à se remettre d'une séance peut-être que on attend on se repose on diffère quoi on s'écoute plus que dans la vie de tous les jours donc en gros c'est quoi c'est est ce qu'on ressent si on a trop de courbatures ou si on a été trop essoufflé moi par exemple quand j'ai fait une formation de sport pendant la grossesse on disait il fallait surtout pas être essoufflé genre pas de fractionné de gros cardio quoi si on peut être essoufflé mais pas effectivement moi je vois des femmes qui qui vraiment là il faut c'est pareil il faut trouver le juste dosage quoi il n'est pas question de se mettre dans des états où on est mal mais alors souvent les gens disent prennent pour point de référence de continuer à arriver à parler ok bon c'est ça vaut ce que ça vaut mais je crois que c'est pas si mal en fait donc si vous voyez que vous n'arrivez plus à parler vous êtes là bah non il faut pas faire ça et même le running pendant la grossesse c'est ça c'est souvent un peu un sujet de débat de oui non à pour moi il n'y a pas de débat aucun problème avec le running à condition que on mette pas trois jours à 100 mètres et que on soit pas épuisé avant même de commencer pour moi il n'y a pas de d'accord et donc en fait c'est au ressenti quoi si on sent que ça nous va on peut continuer et absolument on est mal que ça tire c'est stop voilà exactement sauf si bien sûr votre sage-femme ou votre médecin vous a dit halte là il faut arrêter le fin vous avez une contre-indication à la pratique sportive mais sinon bien sûr aucun problème ok il peut nous dire un mot sur le sport juste avant de tomber enceinte quand on essaye de tomber enceinte est ce que le sport ça peut compromettre des chances d'être enceinte ou pas ou peut-être influer sur le c'est quoi la bonne nidation de l'embryon moi j'y crois pas ça je peux pas croire que le sport empêche non je sais j'y crois pas du tout à n'importe quelle intensité alors après bien sûr si on parle de sportifs professionnels peut-être qui sont vraiment sur des rythmes d'entraînement qui ont elles-mêmes des problèmes des fois de fertilité avec des espacements de cycle etc alors là oui mais là déjà si tu sens que tes cycles ils sont pas réglés oui non mais là oui voilà mais là je pensais bien sûr à une pratique sportive moyenne voilà là dans ce cas là pas de problème mais effectivement une pratique intense oui bien sûr on sait qu'il ya des femmes qui n'ont carrément plus de règles à cause de leurs pratiques sportives voilà c'est assez exceptionnel c'est quand même je crois pour les pratiques de sport de haut niveau enfin il me semble j'en ai pas vu en tout cas j'ai des patients qui faisaient du sport de façon banale quoi moi d'accord ok donc en gros et est-ce que ça augmente ton tes chances de tomber enceinte ou pas du tout de toute façon faire du sport si ça permet d'avoir un poids de forme si ça permet d'être bien aussi tout ce qui favorise le bien-être général du corps a tendance à favoriser l'obtention de grossesse mais encore une fois pas trop de pression ni dans un sens ni dans l'autre ne vous dites pas je fais du sport donc ça va être difficile de tomber enceinte ou à l'envers je fais du sport donc ce sera trop facile d'être enceinte non ni l'un ni l'autre la fertilité c'est vraiment un mystère mystérieux c'est presque incompréhensible même pour des les plus grands des médecins français spécialistes de la procréation médicalement assisté donc j'aurais tendance à dire non culpabilisons pas les femmes restons modestes et non je crois pas que en tout cas la pratique sportive normale ni positivement ni négativement influencent la procréation et au niveau alimentaire est ce qu'il ya des aliments ou des façons de manger qui favorisent plus ou moins l'arrivée d'un bébé ou pas du tout alors que parfois si c'est quand tu as envie que ça arrive tu vois c'est hyper c'est hyper long la tente je trouve oui c'est très long alors ça dépend l'âge qu'on a c'est vrai que l'alimentation c'est la première des médecines ça c'est hypocrate qui le disait il ya quand même un certain temps mais oui bien sûr que mieux on mange et mieux on se porte et donc plus on a de chances d'être fertile toutefois là encore il faut pas non plus si vous mangez pas macdo tous les jours et que vous avez une alimentation qui est quand même riche et diversifiée il n'y a pas de raison que ça nuise à la fertilité et puis j'aime pas rappeler ces chiffres mais on a qu'une quand on est au maximum de sa fertilité c'est à dire vers l'âge de 25 ans on n'a qu'une chance sur quatre par cycle d'être enceinte c'est à dire en fait c'est très peu oui bien sûr et donc souvent c'est vrai que maintenant que la plupart des femmes ont des moyens contraceptifs elles se disent bah j'arrête hop je vais avoir un bébé en fait ça se passe pas toujours comme ça oui c'est sûr donc ne que les femmes surtout ne se culpabilise pas et oui évidemment si vous mangez mieux vous avez une pratique sportive vous avez plus de chances d'être en bonne santé et donc voilà la bonne santé voilà influent on est un corps entier et pour le papa c'est pareil sport bien manger c'est tout pareil ou pas exactement c'est exactement la même chose que pour les femmes il ya une sur les cas d'infertilité c'est 30% masculin 30% féminin et 30% on sait pas et pour les hommes c'est pareil plus ils sont en bonne santé et plus il ya de chances que leur spermatozoïdes aille bien soit efficace ouais ok ok cool et donc alors revenons donc quand on est enceinte donc en gros les sports de chute type équitation ski judo voilà sport de combat quoi ouais la plongée la plongée la plongée c'est non à cause des échanges gazeux déjà c'est une pratique qui peut s'avérer être dangereuse pour des individus oui en bonne santé voilà donc à fortiori quand on est enceinte ok très bien donc le running pas de problème on a vu beaucoup il ya quelques années des images plutôt américaine de crossfit euse enceinte hyper gros ventes hyper lourdes haltères super traction et là c'était pareil un peu le débat oui non ouais c'est très c'est très compliqué de moi je pourquoi pas mais quand même je me dis attention quoi attention à quoi en fait attention à ce qu'on montre comme image parce que le problème c'est que on sait pas quelle est la vie de cette femme par ailleurs si elle elle fait je dis n'importe quoi 10 minutes de crossfit devant des caméras mais que par ailleurs elle a un staff de 15 personnes autour d'elle et qu'elle se repose pourquoi pas par contre si vous faites du crossfit alors vous avez huit mois de grossesse mais qu'en plus vous avez un travail en plus vous avez un mari en plus vous avez des enfants et en plus vous avez la vie quotidienne et là c'est attention à quoi au corps ou à la charge mentale bah c'est à dire que déjà le fait même de construire un bébé c'est une activité à part entière donc donc quand les femmes rajoutent en plus des premiers enfants un travail une maison etc on se dit oh là là mais des fois et malheureusement c'est le sport qui doit sauter en premier ok donc finalement c'est plus une histoire de charge mentale même qu'une altération de l'intégrité physique bah si parce que souvent elles sont crevées quand elles ont des vies comme ça qui se divise entre plein de choses quand même mes patientes je vois elles sont crevées ouais et donc effectivement malheureusement des fois le sport c'est pas possible parce qu'il faut pas aller au delà de ce qu'on peut faire d'accord donc moi j'ai attention le crossfit si vous avez le courage vous avez envie why not mais si vous après vous avez une journée de boulot et qu'en plus après vous allez vous chercher vos enfants à l'école je trouve ça fait beaucoup quand même ouais et donc en gros attention au culte de la performance oui non mais complètement mais en gros ce que là ma question c'était plus orienté intégrité physique genre diastasis ou périnée ou voilà blessure tu vois au niveau ligamentaire est ce que ça ça peut influer ah bah ça c'est sûr ça quand on est enceinte on a plus de risques de se blesser d'avoir des élongations etc plein de choses et puis pourquoi parce qu'on est imprégné d'hormones et qui fait qu'on a les ligaments hyper lax et que donc on a vraiment plus de chances de blesser donc bon déjà effectivement c'est pas très malin et puis en plus le périnée vous le dites très bien trinque et donc là en tout cas pour les femmes qui voudraient faire du sport comme ça vraiment fort il faut en tout cas faire suivre son périnée ouais parce que là il ya de grandes chances que le périnée de la crossfitose il soit pas terrible terrible si elle est pas suivie quoi d'autant plus qu'une américaine n'ont pas cette chance d'avoir la rééducation du périnée après la grossesse non moi je trouve que c'est un peu bizarre mais bon après je suis pas là pour dire ce que les femmes ont à faire non mais je suis d'accord moi j'aime beaucoup le non-jugement moi j'ai beaucoup changé même ma façon de penser quand j'ai été formé au sport pendant la grossesse par bernadette de gasquet sans la cité que j'ai beaucoup aimé il y avait quand même cette vision un peu autoritaire de il faut faire ça et pas ça et que moi par exemple j'ai pas aimé parce que quand j'étais enceinte j'avais envie d'aller un peu fort par exemple en nageant moi je suis nageuse et donc ça me faisait vraiment du bien de nager mais mais longtemps beaucoup et donc je ressentais pas le besoin de faire que des trucs doux respiration enfin ça me saoulait en fait donc je trouve ça bien qu'on puisse parler aussi de n'importe quel sport à n'importe quel rythme en fonction de notre ressenti en fait il faut vraiment que les femmes se fassent confiance elles savent très bien ce qui est bon pour elles ou pas en fait si elles s'écoutent si elles acceptent juste de s'écouter elles savent très bien effectivement moi j'ai des patientes qui font du sport intensivement et pour lesquels ça se passe magnifiquement bien et il y en a d'autres à l'inverse ça dépend de la façon de lever le pied voilà et à l'inverse il y en a d'autres elles essayent mais ça ça elles peuvent pas parce qu'en fait elles sont trop crevées oui oui c'est vrai que parfois aussi on se sent crever et c'est juste normal et c'est juste normal et on dit faire sa séance où on attend la semaine prochaine que ça passe quoi et si on fait pas du tout de sport pendant la grossesse est ce que on risque quelque chose oui santé au niveau musculaire à ça pour le coup oui en tout cas l'activité physique parce que ça peut être que de la marche alors je sais pas si tu considères que la marche est un sport ah bah si si bien sûr d'accord bon alors dans ce cas là si on considère si quand même attends la marche c'est d'ailleurs c'est le meilleur sport de l'être humain mais tout à fait ça je suis d'accord des animaux de marche je savais pas comme tu es super forte en sport je savais pas trop quoi j'adore marcher non non bah du coup oui c'est indispensable moi je carrément je demande à mes patientes de faire entre six et dix mille pas par jour et ouais c'est c'est comme comme et on sait ouais ouais et on sait que ça diminue vraiment le risque de diabète gestationnel de complications de la grossesse etc ça a vraiment un intérêt oui il faut absolument bouger le mouvement c'est la vie quand on bouge plus et qu'on est mort donc oui il faut bouger ok moi je trouve que vraiment et ça c'est tout le monde à ce message là ah non pas du tout moi je suis pas du tout représentatif de toutes les sages-femmes mais en tout cas moi je dis si ça dit mille pas par jour plus une à deux séances soit de natation soit de yoga soit de pilates soit du sport qu'elles veulent ok mais en fait ça leur fait vachement de bien elles vivent beaucoup mieux leur grossesse parce qu'en fait quand on bouge on dort mieux quand on bouge on prend moins de poids la vraie fatigue physique absolument non non elles sont hyper contentes de mon programme qu'elles trouvent d'enfer mais après ils sont hyper contentes et on perd du muscle quand même quand on est enceinte il y a une sorte de sarcopénie en tout cas à la fin elle peut être évité quand on fait du sport voilà exactement et c'est pour ça que vraiment quand je leur dis leur dit leur dernier mois vous vous reposez vous vous alimentez bien et vous faites six à dix mille pas par jour et vous serez la plus heureuse des femmes et ça se passera très bien ok et c'est même une excellente préparation à l'accouchement ça permet de garder une bonne capacité musculaire et une bonne capacité pulmonaire donc pour moi ça a tous les avantages ok alors bien sûr sauf si une patiente elle présente des pathologies qui font qu'on est bien d'accord mais non mais c'est excellent et ce qui nous doit nous alerter c'est quoi des grosses douleurs hyper crevés soufflement vraiment mais en fait c'est rare quand on quand on joue le jeu de se reposer et à la fois de faire je dis n'importe quoi une heure de marche puis de se reposer etc en fait ça passe très bien au contraire ok en même temps ça diminue même les douleurs le mouvement ouais mais dans beaucoup de cas pas que pour les femmes enceintes mais absolument souvent on dit quand on a mal au dos faut s'arrêter de bouger ben non c'est exactement l'inverse ouais ça je suis bien d'accord voilà quand on est enceinte anti mal de dos tu bouges et tu tires et les femmes enceintes quand elles ont mal au dos je leur dis ben écoutez on fait 15 jours de marche et d'étirements et je leur donne des trucs et puis après on fait le point dans 15 jours si ça marche pas ok on ira faire d'autres types de médecine mais d'autres types de traitements mais en général ça marche très bien ok et alors parlons de l'après l'après accouchement ça c'est une autre paire de manches ça c'est une autre paire de manches la reprise du sport après bébé vaste sujet très difficile parce que ça dépend aussi beaucoup de ton bébé de toi comment tu te sens de ton accouchement en gros est ce qu'on est absolument obligé d'avoir fait une rééducation du périnée pour se remettre par exemple à marcher à rebouger ou est ce qu'on peut y aller quand même assez vite non moi si puisque la marche peut parler de la marche non moi si une patiente s'en sent capable et que ça lui fait du bien au contraire qu'elle aille marcher avec bébé la poussette mais bien sûr alors dans la limite de sa douleur bien évidemment mais il y a des gens qui disent non il faut rester couché pendant je sais pas combien de temps maintenant moi je fais pas partie de ces gens là il ya des femmes qui ont besoin pour enfin vraiment quoi de marcher il faut qu'elle marche elle faut qu'elle puisse marcher moi je faisais partie de ces femmes qui je sais pas une semaine après l'accouchement je remarchais deux heures par jour parce que sinon ça n'allait pas quoi oui c'est vrai que si on a eu un accouchement sans chirurgie ni rien bien sûr évidemment si vous avez une césarienne que vous avez que vous pouvez à peine vous déplacer pour aller aux toilettes évidemment non non que les femmes se sentent totalement libres de marcher à condition dans la limite de la douleur ok après pour la reprise d'une activité sportive avec un entraînement extra où on va faire monter plus le rythme cardiaque etc là effectivement où on solide plus les groupes musculaires de façon plus intense mais on attend la fin de la rééducation du périnée ok donc ouais plutôt trois mois quoi finalement bah ça va dépendre de la chance que vous avez parce qu'il y a des femmes qui ont besoin que deux séances d'autres dix et on va dire entre six semaines pour les plus chanceuses à oui c'est ça trois quatre mois cinq mois ok et là est ce qu'il ya un protocole finalement à suivre est ce qu'il faut d'abord renforcer et ensuite aller faire un peu plus du cardio ou est ce qu'on peut tout recommencer comme avant on avait l'habitude ah non moi j'aurais tendance à faire confiance aux femmes encore ok ça va dépendre des femmes qui sont très très fatiguées donc elles vont y aller doucement il y en a d'autres qui ont carrément envie de se remettre etc et elles le font et ça me va très bien enfin ouais tu as écrit un livre qui s'appelle la vie rêvée du postpartum et notamment un article sur le huffington qui a été beaucoup vu sur ce que c'est vraiment que le postpartum est ce que le sport peut influer ou plutôt même parfois négativement foutre un peu le seum du style j'arrive pas à me remettre à faire du sport et j'ai bébé qu'est ce que tu en penses alors il faut pas se dire je fais du sport pour récupérer tout de suite le corps idéal par contre je fais du sport parce que ça me fait du bien et qu'au contraire il faut pas faut pas se dire juste que avoir une tout de suite le culte de la performance et se dire ah là là il faut vite que je perde ses kilos il faut vite que je récupère tel muscle ça ça les femmes risquent d'échouer ça risque de les mettre dans une situation d'échec tout à fait désagréable mais de se dire je refais du sport petit à petit c'est pour ça que je dis que le postpartum dure trois ans comme ça elles s'inscrivent dans une durée de temps long elles se foutent pas la pression en se disant je suis à cinq mois il faut que je sois parfaite bah non c'est trop tôt ouais calmos si au bout d'un an vous vous sentez mieux dans votre corps c'est super et si au bout de trois ans vous avez récupéré votre corps magnifique et toi dans ta pratique tes consultations t'as l'impression que l'état d'esprit un peu changé dans le postpartum tu vois parce que moi quand j'ai accouché vraiment enfin j'ai accouché en même temps que alessia d'ombrosio là tu vois qui c'est c'était une mannequin en victoria secret et vraiment enfin genre à trois jours près et elle elle avait posté sur son instagram son body après enfin genre trois semaines après accoucher elle défilait pour victoria secret enfin un truc du genre bref c'est monstrueux tu vois et est ce que toi tu as l'impression que ça a un peu changé l'état d'esprit avec peut-être le body positive ou pas du tout si ça a changé et ça a d'autant plus que je change que moi je voudrais témoigner de ce que je vois c'est à dire qu'il y a ce que les réseaux sociaux montrent et puis à la réalité des femmes moi j'ai des mannequins j'ai des actrices j'ai des gens assez célèbres qui ont des corps sur les réseaux absolument parfaits et qui ont des corps beaucoup moins parfaits en vrai il faut je crois que les gens savent ils doivent savoir que tout ça est très modifié retouché etc et puis voilà et puis il y a des femmes en dix minutes elles font une pause et puis après je m'en rappelle d'une en l'occurrence il y avait une équipe qui était venue chez elle donne nous des noms non et elle était là vraiment une actrice quand même assez connue qui était là magnifique alors c'était quelle année et dix minutes après elle s'est effondrée effondrée en sanglots et donc en fait et ça elle ne l'a pas montré et donc les gens n'ont retenu que de son poste accouchement cette photo magnifique où elle est rayonnante etc oui bien sûr bien sûr donc en fait j'attire l'attention en fait toutes les femmes sont normales et on subit des variations d'humeur de fatigue etc en tout cas on ne sort pas de cette expérience de la maternité ah super et alors comment est-ce que tes patientes font pour gérer le côté crevé que tu connais bien parce que tu es un peu dans le dur en ce moment je crois toi aussi avec un bébé de 3 et 5 ans mais ouais donc crever pas trop le temps et quand même envie de faire du sport sentir que ça nous fait du bien toi qui es vraiment au coeur du conseil pour les jeunes mamans qu'est-ce que tu leur dis ? parce que quand moi je donne mes conseils c'est pas pareil tu vois parce que je suis coach c'est pas pareil tu vois je suis biaisée non mais je les invite et ça j'aimerais vraiment qu'elle m'entende là-dessus à prendre du temps pour elle en fait elle pense que prendre du temps pour elle quand on a des jeunes enfants c'est ultra égoïste mais en fait non c'est l'inverse alors quand on prend du temps pour soi on est plus en forme et on est plus gentil et plus agréable avec tout le reste du monde donc vraiment prenez du temps pour vous même si vous le faites que pour les autres vous prenez du temps pour vous pour les autres en fait donc en fait réintégrer si par exemple moi je me rappelle de patients qui sont ultra sportives et qui adorent ça et bien vraiment si vous reprenez trois heures par semaine il n'y a pas de tabou vous abandonnez pas vos enfants pour ça si ça vous fait du bien et qu'au contraire non mais allez-y quoi les femmes se sentent alors sans les enfants du sport vraiment on laisse les enfants à la crèche papa le conjoint oui en tout cas il ne faut pas qu'elles se sentent coupables vraiment si ça leur fait du bien je veux dire ça fait du bien à tout le monde les femmes oublient souvent qu'en fait pour avoir des bébés et des enfants heureux il faut être heureux soi-même en fait quand les parents sont heureux les enfants sont heureux c'est mathématique à l'inverse quand on a une femme qui traîne les pattes qui se sacrifie totalement et qui n'est pas du tout heureuse les enfants sont malheureux oui donc en fait des fois ça vaut le coup de faire trois heures de sport ils voient leur maman qui est paf 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 hyper contente hyper punchy trop contente d'avoir pris trois heures pour elle et bien voilà les enfants sont heureux même s'ils ont passé trois heures de garde avec je sais pas chez la nounou je sais pas chez n'importe qui la grand-mère ou je sais pas quoi tout à fait moi j'ai une amie qui m'a beaucoup dit ça elle me dit il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité oui c'est vrai c'est vrai en tout cas il faut s'occuper de soi ça doit être une activité qu'on note presque dans l'agenda moi je notais mes plages de sommeil sur mon agenda ouais parce que de toute façon quand on dort on doit dormir voilà te reposer et prendre du temps mais attendez moi je fais la maligne mais j'ai pas réussi au début comme tout le monde non mais bien sûr c'est hyper dur et surtout quand c'est le deuxième enfant ouais je veux dire là le temps se resserre un enfant vous trouvez que c'est vous trouvez que vous êtes crevé avec un enfant attendez d'en avoir deux et encore j'ai mes deux soeurs qui en ont trois mais oui là d'un seul coup au niveau orga ce qu'il faut dégager finalement comme énergie d'organisation c'était un temps ouais non pour ça moi je dis que les femmes sont des demi-dieux je le pense vraiment ah ouais c'est vrai il faut être soutenu aussi il faut être soutenu par le conjoint s'il est avec nous ça aide aussi énormément avoir de l'aide ça change tout avoir une famille des grands-parents proches qui vers les enfants ça change tout oui c'est sûr avoir la possibilité d'avoir une nounou ça change tout donc c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont quand même je sais pas comment elles font quoi elles font tout elles m'épattent moi mes patientes m'épattent tous les jours je suis épatée par mes patientes moi aussi je suis épatée je leur vaut une respect sans limite pareil c'est dingue non mais c'est vrai et quand tu vois il y en a parfois elles nous écrivent elles ont quatre enfants et elles viennent de finir un marathon t'es la même meuf comment tu fais et elles travaillent et elles leur font des boîtes de goûter incroyable ok oui t'as aussi écrit un bouquin non c'est un article sur le périnée moi j'ai écrit un bouquin sur le périnée voilà un bouquin sur le périnée moi c'est un sujet aussi qui me tient à coeur parce que j'ai fait mes deux rééducations du périnée et pendant le confinement comme on ne pouvait plus trop faire de sport piscine courir très loin je me suis remise à la corde à sauter et fort était de constater que ça ne tenait pas du tout genre ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de coeur d'assauter et ça ne s'est pas bien passé donc j'ai dû refaire un peu de rééducation est-ce que est-ce qu'il y a cette conscience tu vois de maintien un peu en bonne forme du périnée un peu tout au long de sa vie ou est-ce qu'on en est toujours à rééduque après la grossesse basta non je n'arrive pas à faire rentrer ça moi je plaide pour qu'au cours des consultations gynécologiques de prévention qu'on fait toutes vous savez on va chez le gynéco chez la chambre pour faire le frottis le machin et bien on devrait faire au cours de ses consultations le thèse du périnée à chaque fois et comme ça on aurait un espèce de suivi de cet état du périnée et comme ça on pourrait mais non en fait la rééducation ce n'est pas que post-accouchement ça peut être à 20 ans ça peut être quand on est marathonienne qu'on a 30 ans qu'on est sportif de haut niveau ça peut être en fait n'importe à 70 ça peut être à 40 ça n'a rien c'est vrai que l'accouchement c'est une période de sollicitation du périnée donc là effectivement on va avoir travaillé son périnée après mais pas plus que le reste du temps en fait non ça c'est vraiment il faut sortir ça les gens de la tête c'est terrible ouais parce que tu vois moi j'ai fait un programme périnée donc pour vraiment apprendre à faire des exercices pour le contracter et surtout à comment le contracter quand on fait du sport tu vois quand on court quand on fait du yoga quand on fait des petits sauts tu vois c'est un programme qu'on a énormément travaillé on a adoré et bien c'est un des programmes qu'on a le moins vendu alors que notre cible c'est vraiment des femmes qui sont ultra concernées mais parce que c'est ennuyeux et ça se vend mille fois moins que votre plat ou tu vois ouais parce que ça ne se voit pas et c'est ennuyeux c'est vrai que c'est ennuyeux personne se sent concerné aussi et personne ne se sent concerné les femmes tombent des nues souvent parce qu'elles se disent je suis mince je suis sportive égale j'ai un périnée d'enfer pas du tout ou alors juste j'ai fait ma rééducation du périnée c'est bon ouais ou alors je suis jeune je n'ai pas d'enfant c'est bon et ce n'est pas du tout le cas moi la plupart des patientes que j'ai jeunes n'ont pas du tout de bon périnée pas du tout et à la limite plus elles font des sports avec impact les marathoniennes moi je vois arriver une marathonienne je suis là j'ai encore 20 séances devant moi parce que le fait le périnée c'est pas et avoir aussi l'enclencher quand on court et pas que quand on naît ça ça m'intéresse beaucoup ça je vais regarder du coup parce que j'aimerais bien savoir comment on peut intégrer le périnée dans un l'idée de l'élan périnéal avant de faire son mouvement ça il faudrait que je regarde absolument bah ouais ouais et moi je suis hyper fière de ce programme je l'adore tu vois et bon je savais que ça allait pas être le best seller on le sait mais tu vois c'est toujours un peu déroutant tout ce qu'on fait mais bon c'est pas grave il existe et il est là mais ouais voilà cette idée d'élan périnéal d'abord penser à la contraction du périnée avant de faire son sport pour que le réflexe se fasse exactement mais en fait ça devient vraiment réflexe les gens ne me croient pas mais moi je ne peux plus attraper quelque chose par terre sans contracter mon périnée ou tousser sans contracter mon périnée et en fait c'est ça c'est en fait créer des nouveaux chemins réflexes neuromoteurs exactement toutes les femmes qui nous écoutent qui aient des enfants ou pas allez faire un bilan du périnée allez hop tout à fait je suis une sage femme voilà et après vous regardez la vidéo parce que ça ça m'intéresse je regarderai votre vidéo ouais ouais carrément je te l'enverrai cool donc après l'accouchement ok 6-8 semaines et on parle de l'allaitement l'allaitement et le sport tout à fait compatibles ou il y a des trucs non tout à fait compatibles ok tout à fait compatibles alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que le risque de blessure est encore un peu augmenté par l'état hormonal et c'est toujours cette laxité ah ouais ok bon mais non moi je vois pas que ce soit un frein à la reprise sportive ça change pas la qualité du lait pas du tout non ah non non ça sur la capacité qu'on a à nourrir nos enfants et pratiques sportives non à moins là encore de s'épuiser quelqu'un qui me fait peut-être les Jeux Olympiques voilà là effectivement il y aurait peut-être une diminution de l'alactation c'est même quasiment certain mais sinon non bien sûr on peut allaiter faire du sport comme on veut aucun problème et ensuite est-ce qu'on sait à peu près à quel moment on peut retrouver son niveau sportif d'avant alors on s'appuie beaucoup sur les sportifs de haut niveau pour répondre à cette question ouais elles disent que c'est vraiment au retour des premières règles donc souvent après la réelle retour de couche ouais ok qu'il faut attendre un ou deux mois après le retour des premières règles pour retrouver son niveau et son intensité bah en tout cas pour arriver à retrouver ouais elles disent enfin moi je me rappelle d'une danseuse de l'opéra elle dit là ça y est j'ai compris que j'avais le même corps quoi l'énergie peut-être ouais qu'en tout cas je le reconnaissais à nouveau ok alors toute la durée de l'allaitement elle sentait que le mouvement n'était pas c'était pas pareil non moi c'était beaucoup une question d'énergie je trouvais vraiment moi l'allaitement m'a crevé voilà exactement mais c'est sûr j'étais claquée quoi déjà j'avais faim ouais tu vois je bouffais mais alors c'était monstrueux et vraiment ouais c'est ce côté fatigue tu vois moins d'envie moins d'énergie pour aller faire ce sport un peu plus intense ouais la coupure avec l'enfant pas toujours facile aussi ouais en plus parce que tu parles de oui il faut prendre soin de soi mais parfois la coupure avec l'enfant tu vois on a parfois pour certaines femmes même le laisser une heure ou deux c'est difficile oui oui c'est très difficile mais il y a des femmes qui ont beaucoup de mal à mais qu'elles essayent parce que si elles peuvent en tout cas ça leur fera en fait très plaisir et ça aide à améliorer ou en tout cas diminuer le risque de dépression postpartum oui en tout cas on sait que l'isolement enfin les femmes sont très seules et on sait que c'est un facteur majeur de la dépression du postpartum ça c'est sûr il ne faut pas qu'elles restent seules il faut qu'elles soient aidées en fait s'occuper 24h sur 24 d'un bébé il n'y a rien de plus fatigant au monde ah ouais et les pères le disent ils se disent mais moi je me repose dans la tête en fait mais ouais c'est épuisant et il y a des femmes qui disent ah je vais me reposer au boulot tout est dit ouais ouais bah ça a été mon cas pendant très longtemps mais c'est fou mais même jusqu'à ce que les enfants aient 5-6 ans ouais c'est ça quand le week-end t'es encore à fond tu vois quand ils peuvent pas vraiment être beaucoup tout seuls ouais tu te reposes au travail c'est ça et le week-end tu charbonnes c'est ça ouais c'est difficile aussi peut-être même pour les celles qui n'ont pas encore d'enfants à entendre non mais il faut pas que ça leur fasse peur il vaut mieux le savoir plutôt que d'imaginer que la maternité c'est extraordinaire hyper facile tout est génial tout est bon on va avoir des seins-gorges et de lait on sera magnifique et puis après se dire des quoi ? des seins-gorges et de lait magnifique enfin voilà l'image de la femme épanouie tu rigoles ? il y a l'autoroute là c'est Mappy c'est Google Maps sur les seins voilà c'est ça tu peux dessiner l'autoroute avec tes veines bleues je pense qu'il vaut mieux être honnête comme ça et dire ah ok bah moi ça va je m'en sors je suis comme tout le monde plutôt que de te dire c'est génial et puis de tomber du quatrième étage dans un ascenseur quoi ouais je pense qu'il vaut mieux être honnête en fait on perd jamais à dire la vérité en fait les gens sont ils sont beaucoup plus contents quand on leur dit la vérité ils se disent ok au moins je sais à quoi m'attendre il faut je pense dire la vérité des fois c'est génial puis des fois c'est hyper dur mais qu'en fait comme tout dans la vie en soi quand on travaille il y a des moments où on est hyper exalté hyper content puis des fois c'est hyper dur ouais moi souvent je disais alors maintenant je le dis un peu moins mais avant je disais les enfants c'est 100% dur et 100% génial voilà c'est ça les deux vont ensemble quoi tu peux pas exactement tu peux pas choisir non mais c'est quand même là alors toi je disais que t'es un peu dans le dur avec tes enfants de 3 et 5 ans mais quand même quand ils commencent à avoir 11 ans ouais c'est super ouais ils commencent à être un peu indépendants à faire des trucs tout seul c'est quand même cool alors t'as d'autres problèmes comme les heures de colle la prof principale qui t'appelle mais t'es moins dans le faire 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 quoi ouais tu gères différemment est-ce que t'as d'autres points hyper importants qu'on aurait peut-être pas abordés autour du sport de la grossesse de la maternité bah en fait se dire que les femmes ont vraiment vous pouvez vous faire confiance à vous que vous savez tout et qu'il faut vous écouter et des fois ne nous écoutez pas nous parce qu'en fait des fois on vous dit il faut faire ci il faut faire ça non ne nous écoutez pas vous savez très bien au fond de vous ce qui est bon pour vous vraiment ouais c'est bien ça non mais parce que je pense que c'est vrai je pense que c'est vrai en fait avant j'étais beaucoup plus restrictive dans ma façon d'approcher mes patients je disais non alors vous allez pas faire ça parce que ça c'est pas bien maintenant plus du tout elle t'appliquait ce que t'avais appris ouais maintenant plus du tout je sais que les femmes sont hyper intelligentes et que elles ont je leur donne des conseils bien sûr je leur dis moi je suis pas très fan des sports voilà on se donne des coups etc mais une fois que je leur ai dit ça après c'est à elles de savoir ce qu'ils vont pour elles pas moi ouais mais c'est vrai que finalement la grossesse on t'interdit tellement de choses est-ce que tu dois manger est-ce que tu dois enfin tu vois il y a plein d'interdits donc elles ont tout le temps ce besoin un peu de validation est-ce que j'ai le droit de faire ça ce sport mais en fait en s'écoutant le corps il dit quand même beaucoup de choses et quand il fait mal quand il est douloureux en fait il dit non là j'ai pas envie qu'elles écoutent leur corps et franchement elles trouveront des réponses c'est sûr cool merci Anna c'est le week-end tu vas charbonner c'est ça voilà t'as fini de te reposer maintenant tu rentres à la maison voilà envoyer des messages de soutien sur le compte Instagram de Anna qui est un peu dans le dur avec ses 3-5 ans là j'ai l'impression elle a besoin d'énergie merci beaucoup merci beaucoup Lucie pour voilà tes connaissances et je pense ce discours aussi voilà beaucoup plus léger et libre ça fait du bien de se sentir libre quand on est enceinte parce que vraiment souvent enceinte on se sent un peu dans les mailles d'un filet ouais c'est ça ouais bon courage merci d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne YouTube allez consulter le compte Instagram de Anna et lisez ses livres ils sont brillants salut